Merci beaucoup, merci pour l'invitation à ce colloque, merci Anne pour la transition de tout le monde. Et puis voilà, j'ai repris un coup de chose dans ce que tu as dit, mais il y a quand même trois tirés qui ont attiré mon attention. C'est l'ignorant des expositions, le sentiment d'avoir été protégé et donner du sens à. Donc je pense que c'est autour de ça effectivement que la présentation que je vais faire, enfin c'est autour de ça que je vais faire ma présentation. Déjà pour vous présenter un territoire que très certainement vous pouvez laisser un peu, c'est-à-dire Fosse-sur-Mer. Donc là vous avez une photographie qui en haut à gauche part des environs de Arles et puis en bas à droite arrive aux environs de Marseille. Donc vous voyez que c'est une échelle quand même assez importante. Et puis en plein milieu, vous avez le Golfe de Fosse avec le Rhône à sa gauche. Et dans le Golfe de Fosse, vous avez la zone industrie à l'ouvrir. C'est très dur à dire à cette heure-là. De Fosse-sur-Mer, créée en 1970, enfin entre 68 et 72, qui réunit un grand nombre d'industries très émettrices de polluants. Vous voyez qu'il y a une forte diversité d'activités entre la siderologie, donc ArcelorMittal pour ne pas les nommer, tout ce qui tourne autour du pétrole, raffinage, pétrochimie, stockage d'hydrocarbures, énormément de logistique puisque c'est en train de se développer. Le port développe énormément cette activité parce que c'est très très rentable pour lui. Et puis ensuite, on voit apparaître des nouvelles activités qui sont liées à la production d'énergie et au traitement des déchets. Donc là, on a sous les yeux en fait ce qu'il y a avec Dunkerque et puis évidemment la vallée de l'alchimie, entre autres, ce qui a soutenu la notion de progrès dans les années 70-80. Donc on est dans le domaine de la voiture, du Concorde, Airbus, etc. Le TGV, blablabla. Et donc c'est de l'industrie lourde qui produit un certain nombre de métaux, qui produit des hydrocarbures, c'est-à-dire des composés organiques divers et variés. Donc on a une diversité, une intensité des émissions et aussi des expositions, comme tu le disais, des expositions au poste de travail se traduisent aussi par des expositions dans l'environnement puisque Fossurmer est sur le rond jaune que vous voyez là. Donc assez proche quand même des industries et surtout par vente dominante. Alors cette industrie lourde, elle existe, elle nous a permis de vivre et de développer et puis on pourra en penser ce qu'on voudra. Voilà, la chose est comme ça. Le petit problème, c'est que par rapport à un investissement industriel extrêmement important, on a peut-être un peu négligé l'investissement dans le développement de la connaissance et des dispositifs de suivi environnementaux, sachant que pour les polluants de l'air, on est entre 15 et 20 polluants, ça dépend des territoires, entre 15 et 20 polluants suivis de façon régulière sur la quantité que vous pouvez imaginer. On est quand même à plusieurs centaines de polluants qui sont relativement intéressants. Et donc seule une quinzaine de polluants sont suivis, et ça c'est uniquement pour l'air. Pour les sols, la réglementation a choisi une approche de gestion des cités sols pollués, donc en fait c'est au cas par cas. Vous avez un cadre réglementaire, mais rien de très précis, et c'est voulu, il y a du point et du contre, mais en tout cas, il n'y a rien de très précis sur la liste des polluants suivis. Et puis il n'y a que l'eau, en fait, grâce à l'Europe, qui bénéficie d'une liste assez conséquente de polluants suivis. Donc on est en fait sur une réglementation parfaitement lacunaire, pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas réglementer les choses qu'on ne connaît pas. Et dans le domaine environnemental, et encore pire, dans le lien entre l'environnement et la santé, on connaît encore moins de choses. Donc, on manque de connaissances, les services de l'État manquent de moyens pour assurer des suivis et le contrôle, ce qui fait que les populations qui ont vécu, qui vivent sur ces territoires, ne savent pas trop à quoi ils ont été exposés depuis les années 70. Et ça commence à poser un certain nombre de problèmes, on le voit dans la vallée de la chimie avec les PFAS, vous avez très certainement entendu parler de ces polluants éternels qu'on connaît depuis 20 ans, qui sont dans toutes nos pointées phales, qui sont... j'ai appris qu'elles étaient aussi sur les cordes de guitare, c'est très très étonnant, enfin, tout ce qui est imperméable, etc., ça contient des PFAS, et il se trouve que c'est toxique. Et il se trouve également qu'on découvre des milieux contaminés à large échelle, alors qu'on aurait quand même pu découvrir ça un petit peu avant, et prévenir ces situations qui apparaissent un peu comme des murs qu'on se prend en plein dans la figure, puisque que faire après, quand on a une infratique polluée par des polluants dits éternels, c'est-à-dire indistingués ? Eh bien, cette situation-là, elle est apparue aux citoyens de fausses-sur-mer, un peu de façon, disons, enfin, ça ne s'est pas passé vraiment comme ça se passe ici, c'est passé à travers un incinérateur, la main passe également à travers le micro, à travers l'incinérateur décidé par la ville de Marseille, disons que la ville de Marseille a décidé d'installer son incinérateur sur la zone industrielle portuaire de fausses-sur-mer, sachant que cet incinérateur était difficile à installer sur Marseille. On touche tout de suite des habitations, enfin, on n'est pas très loin d'électeur, et donc, il était certainement plus pratique de l'installer sur la zone industrielle au portuaire, portuaire, par le truchement d'un montage administratif, c'était tout à fait possible. Donc, c'est ce qui s'est fait. Et les habitants de fausses-sur-mer n'ont pas apprécié, donc ils se sont soulevés, et avec fausses, vous avez Port-Saint-Louis, vous avez L'Arty, vous avez Istres, vous avez Port-de-Bouc, enfin, vous avez tout le bassin de fausses et puis de berres. Et donc, un petit problème démocratique pour cet endroit où les citoyens se soulèvent, disent non, et donc, les élus sont à l'écoute, pour le coup, et décident de reprendre ce combat avec cette question « Qu'est-ce que cet incinérateur va faire sur la santé ? » Même réponse, on sait... Non, la réponse des services de l'État était « Tout est prévu, tout va être suivi, on va dépolluer les verres de fausses, tellement les systèmes de filtration sont efficaces, certes, mais sur quels paramètres ? » Sachant que les paramètres, c'est de la poussière, des inox, vous avez du HCL, vous avez du HF, et puis vous avez très certainement de l'ammoniaque, sachant que l'ammoniaque est rajouté pour des fins de traitement des fumiers. Bon, voilà, donc vous avez, là encore, une quinzaine de polluants qui sont suivis, qui ne sont pas forcément les polluants les plus pertinents pour les gens qui se posent des questions sur leur exposition. Et donc c'est pour ça que les élus ont décidé de confier la question à la recherche. Et pour confier la question à la recherche, ces élus qui ne sont pas eux-mêmes, enfin qui sont rarement des scientifiques, donc n'ont pas trouvé le numéro de téléphone du CNRS comme tout le monde, et donc ont confié ce montage à une équipe dont je faisais partie pour constituer cette interface entre le territoire et la recherche. En disant, bon ben voilà, on va définir une politique scientifique d'un territoire pour pouvoir développer par la suite, à l'avenir, pour pouvoir agir en connaissance, ou pour pouvoir contre-argumenter le discours des services de l'État, par exemple. C'est-à-dire pour pouvoir reprendre un peu la main sur la décision d'aménagement, sur la décision de développeur. Donc, en gros, l'idée était de produire une connaissance qui soit adaptée aux enjeux locaux. Adaptée pourquoi ? J'en reviens en arrière. La qualité de l'air est suivie par les gazelles de polluants partout en France. Donc, à part, peut-être 5 polluants, dont le dioxyde de soufre, qui est un traceur industriel, vous mesurez la qualité de l'air exactement pas, de la même façon, à Bourges, qu'à Faux-sur-Mer. Bon, donc il n'y a pas de spécificité. Vous mesurez, en gros, des cas grands qui vous indiquent un peu ce que pourrait indiquer, je ne sais pas, un compteur de deux chevaux sur une Ferrari ou un truc comme ça. Enfin, en tout cas, quelque chose qui n'est pas du tout adapté à la nature d'un territoire, sachant que là, on est vraiment sur une industrie. Donc, adapter aux enjeux locaux et comment faire ? On a posé trois principes parce que notre accès à l'expertise, ou en tout cas, le développement de l'expertise se fait en silo. C'est normal. Pour pouvoir avoir une puissance d'expertise, il est quand même assez normal de regrouper tous ceux qui savent la même chose dans une seule même pièce. Donc, c'est normal pour la recherche, c'est normal pour l'administration. Enfin, c'est un peu délétère pour le politique qui, lui, a besoin d'une vision un peu, qui est du centre. Et donc, quand vous avez comme ça un silo d'expertise, vous pouvez dire à un élu, attention, au-delà de 15 microgrammes par mètre cube de PM10, c'est pas terrible. Bon, à quel sens donner à cette phrase-là ? Sachant que ça se poursuit, parce que vous avez tous les microcapteurs qui sont en train de se développer et qui vous indiquent sur un petit écran, voilà, vous êtes exposé à 5 microgrammes de PM10. Génial, c'est mieux qu'hier parce que c'était 10, ça n'a aucun sens. Donc, comment produire un sens à la connaissance que vous produisez pour pouvoir ensuite la transformer en une décision politique ? Il s'agit d'étudier tous les milieux dans une seule et même recherche, donc avoir un axe transversal à travers ces silos. Donc, il s'agissait de faire une structure à part entière, c'est-à-dire une équipe, une association, parce qu'il fallait aussi un certain nombre d'acteurs, que ce soit ArcelorMittal, ESO, mais aussi M. et Mme Tout-le-Monde, l'élu, etc. Donc, c'est une association qui a pris forme. Le deuxième principe, c'était de lier systématiquement l'environnement et la santé. À chaque résultat environnemental, on essaye de voir ce que ça peut faire, enfin, quelles questions ça peut poser, parce qu'en termes analytiques, on est quand même assez limités, mais quelles questions on peut se poser au niveau de la santé, quelles questions on peut poser au niveau des praticiens de santé, au niveau du centre hospitalier, des CPTS qui existent sur le territoire, c'est-à-dire des observateurs de terrain, est-ce qu'on observe ce que nos résultats environnementaux peuvent conduire à penser ? Et à l'autre bout de la dornière, quand un praticien de santé ou un service d'hôpital observe quelque chose qui n'est pas habituel, alors est-ce qu'il y a des choses à faire, une étude ou bien une bibliographie qui existe pour expliquer cette observation ? Hausse de diabète de type 1 à l'hôpital de Martigues, le service de diabétaux nous appelle en disant mais c'est quand même hallucinant, depuis 5 ans, ça explose, on n'a pas changé nos façons de compter, donc on ne comprend pas. Ce n'est pas la catastrophe, mais on ne comprend pas, donc est-ce qu'on pourrait avoir une petite étude comme ça ou un lien entre l'hôpital et l'institut et la recherche environnementale parce qu'entre l'hôpital et la recherche, il y a un monde encore plus séparé qu'entre l'élu et la recherche. Ce n'est pas vrai ? C'est ce qu'on m'a dit. Et puis en fait le troisième principe c'est d'impliquer les citoyens à la connaissance. Pourquoi ? Parce que les citoyens se sont soulevés, ça a créé une dynamique, ça a créé un acte politique et ça a créé aussi la question qui pouvait émerger et qui a invité la recherche à se pencher sur ce territoire en tension. Donc c'est quand même assez puissant le fait que les gens arrivent avec des barres à mine sur la cannebière véridiques. Les CRS étaient en face. Ça, ça a fondé en fait la question de santé environnementale à faussure. Mais c'est quand même pas mal. Donc on s'est dit bon ben autant poursuivre. Et puis le fait est que l'Institut n'était pas là pour mettre sous le tapis le conflit mais pour exploiter ce conflit pour en connaître plus. Donc impliquer des citoyens à la connaissance, eh bien, je vais passer ça, eh bien, ces principes-là, on tente depuis 13 ans de les mettre en œuvre à travers une architecture à trois pieds. Le premier pied qui est le rassemblement des acteurs locaux au sein du conseil d'administration de l'Institut. Donc là, on réunit les ennemis d'hier, on réunit les exploitants industriels, les associations de défense de l'environnement, le monde scientifique, chercheurs médecins, les collectivités, la métropole ex-Marseille-Provence et puis le grand port maritime ex-Marseille-Fauss qui est l'aménageur. Et donc, on a des discussions très certainement nourries, musclées, etc. Mais des questions qui se posent dans le conflit qui existe encore. Mais eux, ils sont là pour gérer l'association, pour bien vérifier que les recherches aboutissent à la réponse à des questions locales. Un conseil scientifique, donc en bas à droite, qui réunit ces laboratoires qui sont essentiellement locaux, mais on n'est pas limités. Et puis, les citoyens volontaires qui sont réunis dans l'Observatoire citoyen-environnement. Donc là, on réunit une centaine de personnes qui sont formées à l'observation de cinq protocoles, enfin, de leur choix. Donc vous avez l'observation de la biodiversité lichenique, de la biodiversité marine, des paramètres physico-chimiques des milieux aquatiques, etc. et en fonction de l'usage que vous avez de l'environnement. Donc vous êtes un jardinier, par exemple, vous êtes invité à participer à l'étude du transfert des polluants du sol à la plonge. Par exemple, un jardinier à Pansalouille-du-Rhône, les plongeurs, ils vont regarder la biodiversité s'ils le souhaitent, etc. Donc en fonction de votre usage de l'environnement, vous pouvez vous inscrire à participer à l'observation citoyenne de l'environnement pour faire remonter de la donnée, mais surtout pour faire remonter de l'observation, des questions, du bruit du territoire. On a l'habitude de dire que ces citoyens volontaires sont nos pieds sur terre parce que dans le Conseil scientifique et le Conseil d'administration, c'est les décideurs, enfin c'est les grands, y compris pour le président d'association. En fait, c'est un expert, le président d'association de défense de l'environnement, c'est un expert, il est déformé. Il a une action de lobby qui est contraire à celui de l'expression industrielle, mais il a une vision qui n'est pas celle de la vie quotidienne. Donc il est essentiel d'avoir le bruit, le bruit des gens qui vivent là. Voilà, donc, ah pardon, et puis une équipe, j'ai parlé d'une équipe, et bien l'équipe elle est composée aujourd'hui d'une dizaine de personnes qui est compétente en chimie, en éco-toxicité et en épidémiologie. Encore une fois, il ne s'agit pas de réaliser nous-mêmes toutes les études, évidemment, on n'aurait déjà pas le budget, ni la compétence, puis ça serait vraiment une erreur, parce qu'on manquerait justement cette force du dispatch, cette force du partenariat qu'on a autour de l'institut. En fait, l'institut, c'est vraiment la courroie de transmission. On identifie la question de territoire, on la traduit en question de recherche, et puis on fait appel à la recherche. Et inversement, d'ailleurs, il y a des chercheurs qui recherchent un terrain d'observation, d'expérimentation, on les accueille. Voilà. Je pense que je ne vais pas aller beaucoup plus loin. En gros, on réunit une approche un peu classique à gauche avec cette équipe experte, ces chercheurs experts, une instrumentation et des méthodes scientifiques qui sont tout à fait classiques. Et puis, à droite, les citoyens qui nous interpellent, qui nous font connaître l'histoire du territoire, par exemple, quand vous faites une étude de sol, il est quand même assez utile de savoir ce qui s'est passé sur ce sol. Parce que dans un territoire industriel comme celui-là, vous avez des friches, vous avez aussi des décharges un peu sauvages, des décharges sauvages qui ne sont pas seulement ceux des artisans, mais aussi ceux des industriels parce que ça coûte aussi cher et puis que dans les années 70, il y avait quand même des pratiques assez spéciales. Et puis, en plus, ces citoyens, ils sont là tout le temps. C'est-à-dire qu'ils ont une présence continue, une observation qui permet de voir que ce jour-là, le panache était d'une certaine couleur. Et c'est marrant parce qu'il y a effectivement une colorimétrie des panaches qu'on est en train d'étudier en fonction de ce qui est produit au sein des industries. Donc ça, ça nous intéresse beaucoup parce que ça peut nous indiquer ou en tout cas nous orienter vers la signification des mesures qu'on fait. Depuis l'initiative de recherche, c'est ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire que des gens, des pêcheurs qui viennent et qui nous demandent par exemple est-ce que pêcher dans le golfe de fosse c'est dangereux pour la santé ? C'est-à-dire inhaler les poussières qui sont produites dans la zone industrielle ou portuaire. Ce n'est pas pêcher le poisson seulement, c'est aussi rester plusieurs heures au milieu du golfe de fosse. Et ça, c'est aussi la même chose dans les expositions professionnelles. On en parlait avec Anne entre midi et deux. Vous êtes à un poste de travail par exemple où vous êtes comptable chez l'Allende-Bazel à côté d'Arsiel Ormital. Eh bien, vous avez des expositions majeures du site sidérurgique alors que vous n'avez dans votre fise de poste absolument aucune exposition. Voilà. Donc, vous êtes... Tout ça, c'est invisible. Vous déclarez une maladie qui ne sera jamais retracée parce qu'on ne saura pas votre histoire. Voilà. Ah oui, ça, c'est destiné... Alors effectivement, la connaissance... Pourquoi produire cette connaissance adaptée ? Tout d'abord pour faire évoluer la réglementation, j'en parlais au tout début, pour aider à la décision d'aménagement, ça c'est le travail de l'élu du Grand Port-Maritime aussi. Et au niveau technique, c'est assez important parce que, par exemple, les industriels peuvent avoir besoin d'une connaissance scientifique assez pointue pour pouvoir investir, pour pouvoir cibler quel atelier, par exemple, est producteur de tels polluants, particules ultrafiles, tels métals, etc. On a besoin de cibler et de préciser les choses pour pouvoir faire en sorte que les opérateurs et les exploiteurs industriels daignent investir dans des installations de prévention. Et puis aussi, on développe des techniques de réhabilitation, je parlais des friches industrielles, qui est la plaie pour une collectivité, une ville qui veut s'étendre aujourd'hui avec le zéro artificialisation net des sols, qui est la politique tout à fait bienvenue du gouvernement, mais qui tend énormément au niveau local parce que, où est-ce qu'on va développer les villes si on ne peut plus artificialiser ? Eh bien, boum, c'est les friches industrielles, évidemment, qui vont être le cœur de cible. Simplement, il faut s'en occuper. Ce sont des terrains pollués, donc on n'aménage pas ça de n'importe quelle façon. Et là encore, on a développé une expertise pour accompagner les services des collectivités dans cette question-là. Et puis enfin, l'information et concertation, la participation au débat public, elle est essentielle parce qu'on a vu en 10 ans, c'est pas seulement l'Institut, vraiment, c'est toutes les initiatives qui sont faites dans le fait d'impliquer des citoyens dans cette question-là, ça change le débat public, ça fait en sorte que les décideurs administratifs, politiques, etc., sont interpellés d'une autre façon, sont interpellés avec des questions qu'on ne peut pas balayer, qu'on ne peut plus balayer comme ça d'un revers de main en disant vous n'y connaissez rien, non, non, c'est vrai, enfin, c'est vrai, disons que la question est vraie, la question est justifiée, disons, et ça participe de cette justification. Ensuite, la réponse, c'est indépendant. Voilà. On va prendre une ou deux questions pour Philippe et ensuite, on ouvrirait les questions pour l'ensemble des deux intervenants. C'était juste une précision pour cette présentation sur où vous en êtes dans le projet, quelle est la durée ? Alors, l'Institut est créé depuis 13 ans. Donc, ça fait 13 ans qu'on s'est doté en personnel, en équipement et donc là, sur les projets, enfin, sur les études menées, on a suivi des parties, enfin, une recherche sur les particules ultrafimes et leurs sources qui a été un investissement assez important réalisé grâce à l'aide de, enfin, subvention de la ville de Fos-sur-Mais. On a également une étude sur les multi-expositions et une échelle métropolitaine, donc en utilisant de la biosurveillance lichénique qui nous renseigne sur l'évolution de la composition du mélange respiré par ces populations. Il ne s'agit pas que de Fos-sur-Mer, évidemment, quand vous avez un vent qui porte de Fos à Marseille, c'est aussi les populations marseillaises. Et puis ensuite, ben voilà, tout ce qui est sur les sols, on est en train de développer une compétence sur ce qu'on appelle le tiers de confiance, et notamment à Montreuil, où on accompagne les riverains de Frich en cours de réhabilitation dans leurs besoins d'expertise et de compréhension de ce qu'on leur dit. Parce que il y a des salles de documentation, il faut les avaler. Alors, ils les avalent, il n'y a aucun problème. Et ils développent eux-mêmes une expertise qui est assez pointue. En revanche, il faut vraiment se mettre d'accord sur l'interprétation de ces données, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Et surtout, si la connaissance n'est pas dans ces documents-là, comment on peut la traduire et comment on peut proposer aux maîtres d'ouvrage une étude qui puisse répondre aux questions des citoyens. Donc ça, c'est assez intéressant de faire de confiance. Voilà. Et puis, surtout, le projet, c'est de faire des instituts et des citoyens un peu... pas partout, hein. mais là où les citoyens, en fait, ressentent ce manque de connaissances et ressentent cette lacune qui ne leur permet pas d'être informés, les citoyens avec lesquels on travaille, ils disent assez régulièrement, nous, tout ce qu'on veut, c'est... Enfin, on ne veut pas être rassuré. On veut être rassuré qu'on mesure les paramètres adaptés. Mais on ne veut pas être rassuré. Or, ce qui se fait aujourd'hui, c'est, par rapport au PFAS, par exemple, tout de suite, arsenal analytique. C'est-à-dire qu'on déboule sur un milieu et puis on fait des prélèvements, puis on fait des analyses et puis on sort les chiffres et voilà. Comme ça, la responsabilité, elle est mise de côté. On a fait des choses, par contre, on ne sait pas ce qu'on a fait, on ne sait pas comment traduire ça. Les méthodes analytiques, de toute façon, elles ne sont pas stabilisées. Donc, on a fait pas n'importe quoi. On a fait quelque chose, mais on aurait quand même pu faire différemment si on avait tout le temps. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Ah oui, donc... Des instituts partout. Oui, des instituts partout. Donc, en fait, il y a des questions qui se posent à Saint-Pazan, au sud de Nantes, sur un cluster de cancer pédiatrique. Dans la vallée de l'Arve, Chamonix, Saint-Gervais, pareil, il y a des questions qui se posent sur les expositions, donc, où il est dit que, de toute façon, c'est les systèmes de chauffage au bois qui polluent. Certes, ça pollue, mais il y a quand même tout l'axe de routiers qui traverse une vallée alpine. Il y a aussi un peu d'industrie, il y a un incinérateur aussi. Donc, il s'agit non pas de crier au scandale, mais de bien savoir de quoi on parle d'un côté comme de route. Est-ce que vous devez... Je vais vous passer une fois. Merci beaucoup, c'était passionnant, je dois aller plus. Moi, j'ai deux questions. La première, c'est que je suis assez surprise de l'absence totale de sciences humaines et sociales dans la présentation que tu as faite de l'Institut Éco-Citoyen, et savoir si c'est un choix, pourquoi, comment. Et puis, l'autre question, c'est quelle est votre... Enfin, vous êtes financée par qui, comment est-ce que vous avez une pérennité dans les financements qui vous permettent de voir un peu loin ? Ah, alors, je vais commencer par la deuxième question. On n'a aucune assurance de pérennité pour l'instant sur les collectivités qui... Donc, la ville de Faux-sur-Mer, la métropole Ex-Marseille-Pondance qui contribuent à l'essentiel du financement, un budget de 500 000 euros et 600 000 euros. Bon, on attend... Enfin, on attend... On cherche des moyens de pérenniser le fonctionnement par des moyens de l'État parce qu'en fait, on réalise l'éduillon qui permet de mettre en œuvre une réalimentation un peu adaptée à... Quand on parle de réindustrialisation de la France, il faut déjà anticiper ce qu'on va faire, ce qu'on va durer, enfin, ce qu'on ne connaît pas. La première question, c'était sur les sciences humaines et sociales. effectivement, on a bâti une structure de sciences dures aussi par la nature du territoire. Il s'agit d'un territoire industriel, des conflits portaient sur des données de sciences dures. La méconnaissance qu'on avait de l'environnement était telle qu'il fallait vraiment mettre un grand coup de développement dans ces questions-là. Cela dit, les sciences humaines et sociales sont présentes au sein du Conseil scientifique. Elles ont permis de développer l'Observatoire citoyen de l'environnement, poché, exclusivement. Il n'y a pas un seul chimiste qui a participé à ce développement, ce qui pose un peu la question de l'intérêt des sciences dures pour les sciences sociales. Mais ça a fonctionné. En tout cas, les sciences humaines et sociales ont développé le côté citoyen de l'Institut. Donc, ce n'est quand même pas une mince affaire. En revanche, effectivement, au niveau études, on n'est pas encore dessus. Certainement, par le nombre de moyens, je suis vraiment désolé de ça. On compte vraiment sur le... Là, on est missionné par la métropole de Lyon pour faire une étude de bioimprégnation humaine et compléance, justement. et où on a pour projet de faire une étude participative, donc de faire participer les habitants de ce territoire à la validation du protocole et à la constitution des questionnaires qui seront... Donc, introduire les sciences humaines et sociales dans les... On parle d'épidémiologie, ici, mais dans les études systématiques. Y a-t-il une autre question ? Merci pour cette présentation très riche qui montre bien les différentes entrées, les différentes, je dirais, dimensions et niveaux à la fois en termes d'acteurs et d'analyses. vous avez abordé un sujet qui est toujours... Deux sujets qui interrogent toujours et qui sont difficiles aussi à partager avec les citoyens dans un approche de co-construction. c'est d'une part que vous mesurez des taux que ce soit sanguin dans d'autres matrices. Aujourd'hui, on a du mal à gérer, je mesure des pesticides dans les poussières, un taux sanguin d'un polluant et quel est le niveau de risque correspondant. Et puis, notamment, l'autre problématique, quand on est sur des petits territoires et des maladies comme les clusters de cancer pédiatrique qu'on a récemment investigué avec Santé publique France ici à Lyon où on travaille sur des petits nombres ou quelle que soit l'approche où on n'arrive pas à avoir une puissance statistique suffisante. Comment, dans votre approche, je dirais, plurielle interdisciplinaire vous abordez ces deux problématiques ? C'est-à-dire la problématique de la signification de... Je n'ai pas très très bien compris la question, mais est-ce que c'est... Comment est-ce qu'on assure l'expertise en épidémiologie ? Comment effectivement, dans un contexte où vous assurez une expertise, c'est-à-dire qu'on n'a pas la puissance, on est devant un nombre de cas limité, avec des attentes justement des citoyens qui sont impliqués ou pas, mais de sortir des résultats et on a... On peut tourner ça comme on veut, on n'a pas de puissance statistique de travailler sur 5K, 10K, 100K, 150K, où on n'arrive pas à répondre à la question en fait, comment vous gérez ? C'est deux questions où aujourd'hui, scientifiquement, on n'arrive pas à apporter une réponse. Or, c'est là où les citoyens ont une question, qu'est-ce que ça veut dire que j'ai X nanogrammes par gramme de poussière de pesticides dans mon salon, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce qu'il y a un risque pour ma santé ? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire quand il y a XK, voilà, ce limite épidémiologique qu'on rencontre quand on va sur le terrain ? Tout à fait. Alors, c'est effectivement un cas qui s'est... ça se produit tout le temps. On n'a pas une grande expertise sur les études de bioimprégnation, ou en tout cas sur l'épidémiologie. On a fait une étude de bioimprégnation en 2018 à 50 polluants qui a réuni 160 personnes, ce qui est une cohorte ridicule. On ne peut pas en tirer grand-chose, surtout qu'on a divisé en deux. Enfin, tout à fait, mais disons qu'on avait une population exposée et non exposée avec 80 personnes d'un côté et je crois 60 personnes de l'autre. Alors, on avait une faible... Alors, pas de représentativité du tout au niveau socio-économique, mais... et une cohorte petite, ce qui fait qu'on était très niop et que ce qu'on cherchait, c'était déjà une première indication de quelque chose qui aurait pu être précisé, enfin, qui va être précisé par la suite. Et je vais répondre à votre question par le... par l'axe du financement, en fait. parce que l'écorte est nombreuse, on pourrait en avoir, pourquoi pas, mais on n'a pas de moyens. Une étude de bioimprégnation comme celle qu'on a faite en 2018 n'a été financée que par une collectivité. l'ANR n'a pas mis les mains là-dedans, l'ANN ne cesse non plus, etc. Donc, on était avec un budget en tout et pour tout de 300 000 euros pour cette étude, ce qui est rien. Enfin, on l'a quand même réalisé pour pouvoir avoir une vision très large échelle et relativement floue de la situation qui était, enfin, pour répondre à la question qui était y a-t-il une différence, enfin, peut-on attribuer à la sur-imprégnation d'une population exposée, peut-on attribuer l'activité industrielle et quel type d'activité ? Voilà quelle était la question, c'est une question très large. Donc, à ça, on a pu y répondre. On aurait pu répondre sur une dizaine de paramètres, on a pu s'assurer de répondre que par trois paramètres. Donc, c'est là où est notre limite, c'est-à-dire que des cohortes petites telles que celles qu'on peut rassembler ne nous permettent pas ensuite d'aller très précisément dans l'affirmation de ce qu'on dégage. Ça, c'est une grande limite. Et ensuite, sur les valeurs d'exposition environnementale, on se réfère à la bibliographie et à la connaissance qui existe dans la littérature et là encore, on s'entoure de précautions des plus grandes précautions quand on traduit l'exposition en un risque individuel pour la santé. Mais on n'a pas de moyens, on n'a pas d'autres moyens pour répondre aux gens. sinon que la connaissance avance et que si on ne fait pas dès aujourd'hui les premières démarches, c'est-à-dire c'est en fait de l'ordre du T0, c'est à quoi on est exposé. Santé publique France fait la même chose avec Esteban à quoi on est exposé et puis on a des couches comme ça annuelles d'exposition et on voit quelle est l'évolution de ces expositions et plus tard, sans doute, on pourra traduire ces données d'imprégnation qu'on ne peut pas traduire aujourd'hui. On ne peut pas traduire une donnée d'imprégnation en un risque pour la santé. La connaissance en tout cas à notre niveau, on ne le peut pas du tout. Est-ce que c'est par manque de connaissances ? Est-ce que c'est par manque d'expertise ? À notre niveau, très certainement les deux. Mais en tout cas, on engrange des données aujourd'hui qui pourront être traduites ultérieurement sur une précision plus forte. Philippe, j'ai une autre question. À quelle heure est votre train ? À 19h ? Je crois que je l'ai raté. Du coup, je ne sais pas que vous avez ma question. On a quand même le temps ou pas ? C'est pas une question pour Philippe, mais en tout cas, merci pour vos deux interventions. C'est une question pour Anne. Je me demandais si vous disiez qu'effectivement la question de la mono-exposition était un des problèmes de l'invisibilisation pour les cancers professionnels et pour la reconnaissance en maladie professionnelle. Je me demandais est-ce qu'on peut aller à une évaluation de la poly-exposition ? Est-ce qu'on s'y achemine et qu'est-ce que ça changerait ? Qu'est-ce que ça pourrait changer dans la réglementation ? Et puis, bien sûr, j'ai en tête les travaux sur l'exposome qui vont dans cette direction, mais néanmoins, on voit bien qu'on a des années-lumière avec la recherche sur l'exposome de l'autre bout qui vous intéresse et justement sur la reconnaissance. On développe des moyens énormes d'améliorer la mesure et de prendre en compte plusieurs expositions à la fois, mais par ailleurs, il y a une distance énorme par rapport à le sens qu'on donne dans ces expositions. On voit que le chemin est très très long. Voilà. Il y a deux questions dans ma remarque, enfin dans mon propos. Effectivement, ça pourrait changer dans la réglementation et est-ce qu'il y a des voix qui sont en train déjà de se dessiner ou de prise en compte de plusieurs expositions ? Concrètement, ça changerait parce que ça ferait qu'on prendrait beaucoup plus en compte. On referait des tableaux comme on le ferait. et puis effectivement le lien avec l'exposome aujourd'hui. Je vais essayer d'être claire parce que j'ai l'air. Non, c'est une question très large. Donc à la première question, je dirais que non, ça ne chemine pas vers un tableau de polyexposition. Au contraire, ce qui, même s'il y a plusieurs acteurs qui le revendiquent, enfin qui disent aujourd'hui, il faudrait prendre en compte la polyexposition dans un tableau, mais ce qu'on peut voir là aujourd'hui, c'est plutôt, il y a des négociations en ce moment dans la branche de TNP et ce qui est remis en cause, c'est le fait que, ce qui est proposé notamment par les représentants du patronat, c'est que on sorte toutes les maladies multifactorielles du système des tableaux de la présomption d'origine pour aller vers le système complémentaire et vers un autre système qui serait à composantes professionnelles, c'est-à-dire que c'est déjà des choses qui existent outre-Atlantique, face à un cancer présumé d'origine professionnelle, ce n'est plus des tableaux qui seraient mobilisés, ça serait une fraction attribuable au travail à l'échelle individuelle, donc on dirait qu'on indemnise tant de pourcents du cancer, on considère que tant de pourcents de ce cancer-là est lié au travail et le reste à autre chose. Donc ça, c'est une grosse bagarre qui a lieu en ce moment dans le cadre de ces instances paritaires, sachant que voilà, il y a toute une... Quand on regarde dans l'histoire, la question du multifactoriel, elle a été réglée dès l'origine de la loi. C'est-à-dire que ce n'est pas nouveau les maladies multifactorielles, ce n'est pas tout d'un coup les TMS, les risques psychosociaux et les cancers qui arrivent et qui bousculent un système qui fonctionnait bien. Dès le départ de la loi, le tableau est venu pour répondre justement à la question du multifactoriel, c'est-à-dire l'idée que on s'est toujours dans l'incertitude scientifique sur la part de chaque facteur, mais c'était déjà sur le tableau du plomb avec le saturnisme, etc. Comment distinguer... Moi, j'ai lu des comptes-rendus de cette commission des maladies professionnelles, ça traverse les années depuis 1922 jusqu'en 1900... J'ai mis des choses en 1980, on continue à le dire dans cette commission mais il y a du plomb dans le vin, donc comment savoir si c'est le vin qui a contaminé le plomb ou le travail, etc. Donc tout ça a été résolu historiquement par les tableaux justement, avec un deal qui était on fait un tableau et une présomption d'origine mais il y a une réparation forfaitaire qui n'est pas énorme. Donc tout ça c'est pour répondre à votre première question. On ne s'achemine pas, même si ça serait très intéressant, on ne s'achemine pas tellement vers la reconnaissance de la polyexposition dans la présomption d'origine mais plutôt vers si le rapport de force est en défaveur des représentants de salariés vers un système qui sortent les maladies multifactorielles qui sont les plus nombreuses à être connues les TMS et les cancers voire les risques psychosociaux du système de la présomption d'origine. Je ne sais pas si je réponds à votre question. La deuxième question c'est sur l'excosome sur la... Oui sur l'excosome alors c'était justement une grosse discussion qu'on avait avec Philippe Chamaré-Amedi sur l'intérêt et les pièges de cette notion-là parce qu'on parlait des débordements industriels et on parlait de justement comment... Voilà on va parler de la pollution de l'air on va reconnaître la pollution de l'air les particules fines on va reconnaître forcément les pollutions à l'intérieur de l'entreprise et l'excosome c'est très intéressant parce que justement ça témoigne du fait de cette histoire de cette pollution comme une histoire dans différents espaces de vie individuelle ou collectif et en même temps ça peut remettre en cause des catégories juridiques justement l'exposition professionnelle c'est un exemple marquant on en discute à midi en disant voilà l'exposition enfin qu'est-ce qu'une exposition professionnelle dans la loi c'est l'exposition à un poste de travail mais celui qui est à côté même s'il est exposé aux mêmes choses il n'est pas reconnu comme ayant été exposé professionnellement et donc si on... enfin la notion d'exposome selon la façon dont elle va être saisie et par qui et par quels acteurs et avec quel rapport de force elle peut aller vers une dilution un brouillage des pistes de la responsabilité des expositions je ne sais pas si je suis claire merci beaucoup on va s'arrêter là sans oublier les dessins il faut appuyer sur la petite image je pense que c'est un petit peu je me disais vous rigolez pas la mort fondée c'est... et je vais là c'est un petit petit voilà qu'est-ce pas ? qu'est-ce pas ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.